donc voilà aujourd'hui aussi on va monter une terrestre donc un autre modèle différent du précédent là tout en faume modèle comme ceci sur un hameçon beaucoup plus petit on est en taille 12 donc j'ai mis à l'étau un st en taille 12 donc on va utiliser des plaques de faume bicouleur là c'est pêche cacao on va utiliser du dubbing on va utiliser des élastiques là c'est marron et noir segmenté et puis un peu de faume jaune pour le repère visuel sur le dos de la sauterelle donc on va couper des bandes d'environ 3 4 mm dans le dans la faume et ensuite couper environ un morceau de 2 cm qu'on va tailler en biseau pour la queue de la sauterelle un petit peu également pour la tête mais moindre et tailler aussi également la partie basse de la sauterelle on va servir de la partie claire pour le pour le dessous comme vous voyez j'ai mis un coup de terre dans la longueur sur le milieu sans traverser arrivé sur le dessus on laisse la partie que qui va être en dehors de la rampe non découpé on va utiliser en fil de montage là j'ai pris ce que j'avais du 14 0 en vives en marron on met un sous corps en fil sur la rampe histoire de faire en prise avec la colle on va coller notre faume sur le sur l'hameçon donc on vient de positionner comme ceci le pré positionner on regarde bien que ça entre voilà la tête plus ou moins la hauteur de 2 de l'oeillet c'est rien peu voilà donc je me rapproche un peu de l'oeillet comme ceci parfait donc on maintient notre notre faume sur la rampe on va déjà faire une première segmentation et ensuite on va lever l'arrière du corps pour placer notre ce qui va nous permettre de coller un peu notre voilà et on vient la placer ça évitera qu'elle tourne sur le dessus de l'hameçon donc ça c'est pour la première partie là avant de mettre nos premières pattes on va mettre un petit peu de dubbing pour combler un peu le ce trou qui a été formé à en fixant notre faume est ce qui pourrait quand on va placer les élastiques les replier sur eux mêmes en serrant donc on vient combler un peu avec un peu de dubbing voilà pour les pattes comme pour le montage précédent donc une partie double à l'aide d'un nœud et une partie simple la patte et les cuisses on va dire donc on vient les placer sur le côté vous réglez la longueur en fonction de voilà on ne sert pas trop et plus vous allez serrer plus rien et je vais vous faire l'expérience que vous avez serré plus vous resserrez les élastiques donc on dessert on les place comme ceci voilà on adapte la longueur désirée et puis l'avantagé du rotatif on bascule et on peut fixer l'autre côté tout en voyant ce qu'on fait on place puis là on les maintient juste on assurera avec un peu de soit de résine uv soit de soit de colle voilà on va placer également la première attache de notre repère visuel comme ceci et puis là on va couper on en aura pas besoin aussi grand là on peut faire une ligature qui englobera le corps et pas de toute manière la partie ici on va couper on ramène sur le dessus le fil de montage donc on a coupé nos excédents de pâte voilà on va placer un petit une goutte de résine uv où vous pouvez placer de la de la super glu c'est pas voilà donc on passe pour la super glu au laser et voilà on reprend notre fil de montage on vient se remettre sur la rampe mais sur le devant on lève notre faume là aussi un petit peu de super glu pour maintenir voilà on vient placer voilà on reste dans l'axe de notre hameçon donc comme pour la partie précédente on va remettre un tout petit peu de débile vraiment léger voilà et là j'ai fait des pattes avec un seul brin avec un noeud sur l'arrière on va venir placer comme ceci et comme tout à l'heure on essaie de lui donner le sens on ne sert pas trop pour la partie on fixe bien et on va faire une ligature on remonte sur le dessus on peut faire même une deuxième là on va couper notre excédent une pointe comme tout à l'heure sur le dessus sur les côtés qui va permettre de maintenir nos pattes et voilà votre sauterelle est terminée donc un montage c'est facile à réaliser après les pattes à adapter en fonction de ce que vous voulez si vous voulez réduire un peu la longueur c'est à vous c'est à vous de voir donc voilà bah écoutez bon montage tu et